Motherfucker Je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve ici Déjà, comme pas mal de personnes le savent, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a un mois, un mois et demi, je me suis fait hacker Donc tous les stuff du sacré, de mon roublard et de toutes mes autres personnes ont été vidés, ce qui a carrément arrêté la série pendant presque 2-3 mois Donc malheureusement, vu la demande, je n'aurai pas le temps de continuer à monter le sacré pour vous montrer ce que ça donne Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer les stuff que vous allez devoir prendre Et ce que vous allez devoir faire, je vais vous expliquer comme ça Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, je sens, qui n'ont pas été très contents Mais au moins, je peux clôturer la série Et pour ceux qui voulaient savoir, ben oui, vous allez rester à la bourgade jusqu'au niveau 200 Et je vous montrerai même des exemples par après Alors bon, j'ai mis les stats de sagesse, toujours full sagesse, du niveau 200 Donc voilà, je vais prendre en référence depuis le niveau 114, tous les stuff que vous avez dû avoir Donc pour commencer, c'était la NDD dorée Voilà, le fameux Dofus Cowot Et puis je vais évoluer avec vous, au fur et à mesure Alors, au niveau 114, on avait, grâce aux petites techniques Kama que je vous avais offert On avait réussi à se payer une panoplie ancestrale Là voilà Ainsi qu'un anneau Dragon Cochon Qui est là quelque part C'est plus haut niveau Voilà Ainsi qu'un bâton ton Atta Qui nous a mené 30 de sagesse Il est là quelque part C'est au niveau 40, ça doit être à la deuxième base Voilà, ben voilà Donc voilà, ça nous donnait une base de Un peu moins, je dirais, dans les 650 de sagesse Parce que là, comme j'ai les stats du niveau 200 Donc c'est un petit peu moins Donc voilà, ça nous faisait pas mal de Une bonne vitalité Ou IP à 4 PM, comme toujours Pas mal de sagesse Donc ça, c'était bien Dès le niveau 127 On allait changer de cap Et ça allait être la cap Du Corbacca Mastralis Qui est là quelque part Qui coûtait un peu cher Mais qui franchement était juste énorme Elle nous a mené 50 de sagesse Et 60 de chance Et 120 de vita Donc ça nous, vraiment Ça augmentait notre capital de sagesse Vraiment très fortement Au niveau 128 Changement d'amulette Amulette Du Royal Mouth Qui doit être là, ici Le voilà Voilà, qui augmentait encore une fois Notre capital de sagesse Tout en augmentant notre vitalité Vous pouvez voir que ça augmente au fur et à mesure Et ça augmentait nos stats de chance aussi Au fur et à mesure On est déjà à 400 Ainsi que les dommages Et tout ça Donc c'est pas très très important Au niveau 130 Changement de ceinture Alors Où cela se trouve ? C'est la ceinture de la même panoplie que l'amulette C'est la ceinture du Royal Mouth Qui est ici Voilà, donc Qui engendrait un petit bonus Voilà, des chances Qui montait un peu notre chance Qui augmentait notre sagesse toujours Mais la vitalité ne changeait pas beaucoup Donc ensuite on est resté assez longtemps Avec ce stuff là On est monté jusqu'au niveau 158 Et on a remplacé notre anneau Dragon Cochon Par un anneau Qui est Assez connu Parce que Voilà la panoplie Voilà L'anneau Souverain du Roi Singe Donc oui je dis Roi Singe Même si c'est Roi Singe J'arrive pas à le prononcer Qui augmente notre vitalité Notre sagesse toujours Donc on attend les 800 Niveau 168 La coiffe de la même panoplie Que l'anneau Qui n'est rien d'autre Que la coiffe du Roi Singe Qui est ici quelque part 168 Voilà Donc qui augmente Vachement notre vitalité Parce qu'elle monte à 200 de vitalité 60 de sagesse Et 70 en chance Tout en nous mettant de l'agité Donc c'est bien pour si on devait tacler Donc là on a 3 morceaux de panoplie Qui étaient lancés Dont la panoplie Qui rajoutait 10 de sagesse Donc c'est pour ça Qu'on n'a pas pris par contre la cape Roi Singe Parce que En fait La cape Ça revenait au même en fait De mettre la cape Roi Singe Ou de laisser la carobacame Astralis Donc tant qu'on l'avait toujours On n'allait pas changer pour rien Donc là On reste avec le même stuff Jusqu'au niveau 180 Pour changer de corps à corps Et ça va être Le Oogarto Voilà Le Oogarto Qui est assez énorme Qui rajoute 400 de vitalité 42 sagesse Et dédommager de la puissance Donc c'est vraiment énorme Comme corps à corps Surtout pour notre Pour nos sacrifs Full bourgades Donc un niveau plus tard La mulette Du Ooga Qui est ici 300 de vitalité 50 de sagesse Et De la puissance Encore une fois Donc la puissance Je vous rappelle C'est 1 de puissance Equivaut à Plus 1 en agilité Plus 1 en chance Plus 1 en attelle Plus 1 en force Donc voilà Ça revit au même Donc la puissance C'est pas mal Donc là c'est comme si on avait 486 de chance En fait Alors qu'on a que 401 là Mais la puissance est ici Donc là On atteint les 877 de sagesse Donc c'est assez énorme Notre capital Franchement On s'approche du mille de sagesse On n'est pas loin Alors niveau 185 On rechange de ceinture Donc encore une fois Tous les kamas Que vous allez Vous faire pour acheter tout ça Et bien tout simplement C'est tout ce que vous allez Dropper Sur Sur les monstres De la burgade Et créer des clés Et tout simplement Les revendre Et vous faites des bénéfices De malade Alors niveau 185 Voilà On a mis la ceinture Donc on atteint Les 900 de sagesse C'est presque les 3000 de vita Donc ça c'est C'est assez énorme Comme cap Donc on reste comme ça Jusqu'à un bon petit moment Jusqu'au niveau 194 Voilà Je fais l'effort De le dire En français Grézil Oh merde Je me suis trompé C'était pas ça Attendez Je remets Voilà C'était tout simplement La grézilocap Qui allait venir remplacer Notre corbam Camastralis Qu'on a depuis le niveau 127 Et la grézilocap Qui est ici Qui rajoute 62 sagesse Elle Et 352 vitalité Donc voilà On passe les 3000 De vitalité Et on atteint 917 de sagesse Donc c'est assez énorme On perd un peu en chance Mais on augmente Considérablement Notre puissance Et on arrive à 55 Dommages Partout Donc c'est C'est pas mal du tout Euh Là Maintenant Au niveau 197 On change l'anneau Pour un Freemano Qui doit être Ici un peu plus bas Freemano Voilà Ah non 195 Pardon Je me suis trompé Dans les niveaux Euh Qui est un anneau Assez énorme Qui rajoute 12 dommages 52 sagesse Et 250 de vitalité Pas mal du tout On atteint 3262 vita Et 932 de sagesse Alors Pour terminer Ah non On a aussi Un changement de botte A ce niveau là Je l'avais oublié C'est Les bottes Sandales circulaires Du Kimbo Qui rajoute aussi 52 sagesse 300 de vitalité Et 70 en En force Euh En chance Pardon Excusez moi Qui Bah voilà Qui monte notre vitalité Énormément Et notre sagesse Proportionnellement Et Pour terminer Pour ceux qui veulent Bah on peut changer Au niveau 197 On peut changer L'anneau souverain Par un Brass lemming Mais Euh La sagesse Ne va pas changer C'est juste pour Augmenter notre vitalité Parce que comme Euh Voilà 952 de sagesse Euh Une fois qu'on est comme ça Bah on continue Jusqu'au niveau 200 On fait ainsi Euh À la bourguade On fait Des groupes Vraiment Tous les groupes On perd pas de temps On attrape Les raccourcis Comme je vous avais Expliqué au début Le chatier osé Le chatier agit au premier tour On fonce au corps à corps Et puis On joue à la dissolution Et ainsi de suite On attaque vraiment Tous les groupes Entre 1 Et 4 Parce que les plus gros groupes C'est bien C'est expé bien Mais le problème C'est qu'on perd beaucoup de temps Parce que voilà Il y a beaucoup de monstres Et on continue comme ça Et vous arrivez enfin Au niveau fatidique Le niveau 200 Donc ainsi Euh Bah se termine Euh Notre série Je vais juste vous montrer Euh De qui je me suis basé Et lui faire un grand merci Et pas mal de pubs Parce que sans lui La série n'aurait pas vécu du tout C'est Monsieur je t'expulse Que vous connaissez sûrement J'en ai sûrement déjà parlé Pendant toute la Pendant toute la série Euh Qui est un sacrieur Qui est monté De niveau 1 A 100 A 200 Euh Full bourgade Donc il a une chaîne youtube Je la mettrai Dans la description Ne vous inquiétez pas Euh La vidéo Euh Pardon Les stuff qu'on a fait tout ici Je me suis basé sur sa vidéo De 114 à 119 C'est lui qui m'a dit Euh N'hésite pas Tu peux y aller Il n'y a pas de soucis Vous pouvez voir que lui Avec un sacrieur Avec l'xp x2 Euh En une semaine Il est passé de 1 à 170 Et en 21 jours De 1 à 199 Donc c'est vraiment énorme Si vous vraiment Vous prenez Je sais pas moi 3-4 heures par jour A le faire Si vous perdez pas du tout de temps Ben vous pouvez monter Ben vous pouvez monter Énormément de niveaux En très peu de temps Et si vous en avez marre De la bourgade Ben rien ne vous empêche D'aller faire des donjons Ou d'aller faire vos doppels Ou plein de choses Euh Il y a Il y a plein de possibilités Et vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Avec votre sacrieur Euh Monsieur je t'expulse C'est aussi Un blog Donc je vous montre Que ça vient de lui Pour vous montrer Que c'est pas du plagiat Donc je vais vraiment demander Avant c'est même lui Qui m'a conseillé De faire la série Et donc il n'y a pas De soucis avec ça Donc là vous pouvez voir Aussi sur son blog Lui il a monté Sur le même compte 3 sacrieurs De niveau 1 à 200 Donc celui-ci C'est le premier Je t'expulse Sans sacrie De 1 à 200 En XP normal Je t'aime 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 Avec l'XP x3 Donc malheureusement Il a arrêté de monter Ses sacrieurs Parce qu'il y a eu Beaucoup de plaintes Enfin je passe la raison C'est assez compliqué Je vous montre vite fait Son blog Parce que voilà Ce qu'il arrive à faire Avec j'taime texte Donc c'est celle-ci Elle a juste l'XP x2 Sur un groupe De la bourgade Avec 2 guélicans Et 2 krabi jacob En 46 secondes Il a quand même réussi A se faire 14 millions d'XP En faisant le chale Blitzkrieg Donc c'est assez énorme Comme capital Vous pouvez voir Que si on perd pas de temps Voilà 5 secondes 800 000 XP 7 secondes 1,5 million Enfin c'est vraiment Énorme comme truc Vous pouvez voir Cette robe 133 000 Etoffe de rabougrie Vous pouvez voir Que niveau Kama Il a pas à s'en plaindre Il a fait Plus de 100 Là il doit être A plus ou moins 500 millions de Kama Je pense Sur tout son compte Il a énormément Fait de clés De tout ça Il a vraiment pas perdu de temps Et donc voilà Je crois que c'est un petit peu tout Je vous remercie D'avoir suivi cette série Vous inquiétez pas Je compte recommencer Une série Avec une autre classe Je suis juste en train De la préparer Et de faire des tests Avec d'autres classes Vous inquiétez pas Je vous remercie De m'avoir suivi Du premier Jusqu'au 9ème épisode J'espère que Votre s'écriure va bien Et que vous aussi Et moi je vous dis A très bientôt Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada